... Par définition, un objet connecté partage les données du consommateur sur Internet. Ces données peuvent être utilisées à des fins malveillantes par la personne qui a construit l'objet ou par un pirate qui réussira à s'en empêrer. En croisant ces données, je peux obtenir beaucoup d'informations sur le consommateur, notamment sa présence ou non à son domicile ou encore ses problèmes de santé. Espérons que rapidement, le consommateur pourra choisir en confiance les objets connectés en fonction de critères objectifs basés sur des labels ou des certifications. Ces certifications et labels doivent être portés par des acteurs sérieux que sont la France, l'Union européenne, les entreprises ou bien sûr les associations. La confiance est la clé et c'est aux constructeurs, à la société civile et au pouvoir public d'organiser les conditions de cette confiance pour permettre à chacun de faire un choix le plus pertinent possible. Le privacy by design, c'est mettre la vie privée au cœur du produit. La protection des données personnelles devient non plus une considération annexe, mais une finalité première qui est pensée dès la conception du produit. Pour acheter un objet connecté en 2017, privilégiez des constructeurs connus et reconnus qui ont fait l'objet d'avis ou de comparatifs par des associations de consommateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501